Voyons maintenant le travail d'une organisation humanitaire sur le terrain dans l'un des 12 pays où la situation est la plus grave. Nous partons en République démocratique du Congo, dans le sud du Kivu, à la frontière du Rwanda, une région ravagée par 10 années de guerre. On continue à y mourir de faim. Le reportage de nos envoyés spéciaux Jean-Yves Serrand, Georges Minangois. Les hauts plateaux du Kivu, à 2000 mètres d'altitude, une terre pourtant fertile avant les combats fratricides entre Rwandais et Congolais. Nous accompagnons une équipe d'action contre la faim en tournée de dépistage de la malnutrition. Car avec la paix, les habitants regagnent leur village. Or la guerre a détruit la majorité des champs de manioc. Et pour les cultiver à nouveau, dans les cases, nous ne croisons que des veuves et des orphelins. Alors, dès le deuxième amour visité, le cri d'une jeune fille. Elle vient déposer à nos pieds son petit frère. Sandy a 8 ans, il pèse à peine 14 kilos. L'enfant ne tient pas debout. L'équipe ne pourra même pas plier ses jambes pour le mesurer. Un peu plus d'un mètre, à 8 ans. Maounou, la grande sœur, raconte. Elle se bat pour le maintenir en vie. Leurs parents sont morts quand il est né et elle n'a plus que lui pour famille. Mais elle n'a rien à lui donner à manger. Voilà leur repas quotidien. Ça, c'est l'effet du manioc. Ça et ça, c'est la même chose. Vous voyez là-dedans, il n'y a même pas d'huile. Il n'y a que de l'eau et de sel. L'équipe propose d'emporter le petit garçon, mais il s'accroche au coup de sa sœur. Elle trouve que c'est lourd pour elle, elle est fatiguée, elle n'a plus de force. Elle a besoin d'une assistance, c'est ce qu'elle insiste. Maounou emmènera l'enfant sur son dos jusqu'au village de Lemera. Action contre la faim, il y a ouvert un centre de nutrition thérapeutique. Il abrite aujourd'hui 80 cas de malnutrition sévère, comme Sandy. Famine et maladie feraient actuellement 1200 morts par jour dans tout le Congo. Sandy, lui, devrait être sauvé avec du lait enrichi. Le premier bol est dur à avaler, mais pour la première fois de la journée, un sourire sur le visage de Maounou. Ma grande sœur est une vraie petite mère courage, d'ailleurs elle a une poigne assez étonnante. Ça fait 8 ans qu'elle se bat pour sauver son petit frère, elle a réussi. Il va suffire de 3 semaines de cure de lait thérapeutique pour que ce petit garçon puisse rentrer chez lui. On voit qu'il ne faut pas grand chose en Afrique pour sauver des milliers d'enfants.